hé bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo on va voir quand aujourd'hui on va voir putain merde mais quel con je vous jure c'est pas une blague j'ai oublié le nom du soft conversine je pense que c'est ça conversine voilà semble bien conversine l'article voilà c'est une vidéo qui va étayer un article de blog donc s'il vous plaît ici pas ici je parle et je vais montrer un peu mais ça m'arrive que quand c'est un article qui qui est allé que quand c'est une vidéo qui qui est créé pour étayer un article je ne parle pas je ne fais que de montrer puisque l'explication entière se trouve justement dans l'article de blog la vidéo n'est là que comme appui appui visuel donc ne venez pas lâcher un commentaire parfois quand c'est un genre de vidéo où je ne parle pas je ne fais que de montrer ben c'est con tu montres quoi je montre ce que l'article de blog explique allez voir l'article de blog voilà donc ici c'est pas le cas je vais expliquer un peu conversine traitement d'image par l'eau donc alors avec conversine vous pouvez convertir redimensionner faire pivoter un nombre infini d'image en un seul clic de souris ok alors c'est un soft multi plateforme presque multi plateforme je vais dire parce qu'il concerne linux freebsd windows pas mac alors linux vous avez le code source que vous pouvez aller chercher sur sur ce forge sur le github alors voilà l'installation sous fedora soubuntu sous open suzy sous arch sous ma ga alors j'ai quand même mis j'ai quand même mis les liens pour ceux qui veulent télécharger les points exe le ou le point zip parce qu'une version portable sur sur ce forge point net ou sur le serveur ftp blabla la vidéo va venir ici ok donc le site officiel le site officiel de conversine le voilà d'accord donc moi je vais mon je vais vous montrer comment installer ce soft bas sous 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 ubuntu ok mais ubuntu l'officiel ubuntu unity d'accord voilà donc je démarre au branle tout l'officiel le vrai le pur donc avec le feu unity qui va peut-être être pris sait-on jamais linux c'est ça aussi un projet est abandonné mais il peut être repris immédiatement pas par qui il veut par qui il veut par qui c'est aussi et surtout c'est bien de vouloir mais il faut pouvoir en perso je saurais pas loin de là il y en a même certains qui je pense qui sauraient mais qui sont plus dans mettre en évidence tout ce qui ne va pas dans le monde linux donc ouais c'est une façon de faire aussi alors passer en full screen c'est mieux c'est plus agréable alors on se connecte elle est où tout les désolé mais le la le point fmdk se trouve sur hdd en usb 3 faudrait que je le mette sur le ssd donc ça on peut plus simple on va juste faire appel à notre ami le terminal voilà et comme commande comme commande on va juste faire un sudo apt update quand même mode passe on valide par entrée ou enter je vais pas utiliser la commande upgrade parce que c'est une fraîche installe et je vais avoir beaucoup de paquets plus de 200 moi c'est la 1604.2 donc je vais avoir beaucoup 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 de paquets affichage c'est vrai que je pense jamais ça à vous mettre ça en plus grand 264 ok à partir de là une simple commande suffit puisque conversine fait partie des dépôts officiels depuis je pense corrigez moi commentaire si j'ai une bêtise depuis la 1404 de bountou je pense donc sudo apt installe et on va faire conversine avec deux en voilà alors il est nécessaire de prendre 410 kilo octet dans les archives et le soft quasi de méga donc oui entrée ou enter et on patiente on patiente on a que ça à faire voilà c'est fait soit on lance via le terminal conversine ou alors ou alors on va aller chercher via le dash con conversine voilà le soft il est très simple d'apparence mais il fait le job voilà le voilà ok le voilà je vais le placer comme ça c'est mieux voilà première chose voilà première chose file settings on va passer le tout en français vous serez automatiquement averti s'il ya des mises à jour ok ok on quitte on relance conversine et on sera en normalement normalement on devrait être en français settings français ouais format ouais ouais mais c'est du ouais c'est du franc anglais on va dire d'accord donc je vérifie le reste édité convert about version 0.9.2 j'ai vu convert là ok d'accord bon mais c'est bien beau mais il me faut des il me faut des images donc on va se rendre on va se rendre où sur le ftp 1 sur le ftp qui se trouve ici mais j'ai accès dans local alors ftp non pardon un tech public linux wallpaper allez on est sur ubuntu donc on va prendre du ubuntu en c04.x unity nickel on va prendre tout ça on va faire clic droit copier on vient ici et on colle voilà alors voilà parce qu'il y avait ma grosse tête c'est mieux comme ça alors que va-t-on faire première chose on sélectionne toutes les images clic gauche maintenu on glisse alors on va faire check all donc tout est sélectionné et à partir de là regardez j'ai déjà un aperçu vous voyez parce que j'ai affiché l'aperçu si je le décoche ben il n'y a plus d'aperçu euh ce qu'on va faire déjà regardez dimension scale résolution euh admettons que je vais réduire de de moitié euh le poids de mon image soit je vais utiliser cette option scale donc je vais jouer grâce à la notion de pourcentage ou alors je vais jouer avec la résolution je vais utiliser ah ben je peux m'utiliser les deux voilà mais moi je vais voilà première chose que je vais faire c'est et alors conserver l'aspiration donc on va même se mettre à 50% comme ça on diminue plus ou moins le poids de moitié voilà le ratio est conservé alors euh enregistrer dans on va faire un petit slash on va ajouter un petit slash et on va faire convertine on peut remettre un slash alors euh sinon ben répertoire de l'image c'est à dire que si je les prends du bureau ben le résultat il va se mettre sur le bureau je peux également dire ouais mais attends 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 on va renommer tout ça euh et donc le le hashtag là avec l'underscore le hashtag évidemment on me sonne désolé on éjecte la pelle voilà euh 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 le euh le hashtag permet de conserver le le nom du fichier original le nom original du fichier pardon et alors euh donc on place un underscore à la fin et on va mettre un exemple euh essai convert c'est tout en théorie ah ouais non c'est pas tout c'est pas tout on va choisir euh un format de sortie donc c'est du jpg c'est du jpg donc allez on pourrait essayer de le mettre en png c'est juste pour laisser un euh ppp ppp png voilà en théorie je pourrais faire convert voilà le dossier de sortie n'existe pas voulez-vous le créer donc dans slash home slash bblx sera créé convertine ok ok on va voir ça fonctionne je clique ici tu peux ouvrir mon dossier de destination voilà et apparemment c'est bon il y a déjà un résultat donc je vais aller chercher la première clic droit propriété image largeur 3840 par 2004 1920 par 1200 ok il n'y a pas de souci ça fonctionne alors maintenant je sélectionne c'est le donc les fichiers de qui ont été sortis je mets à la corbeille voilà fermé et ce qu'on va faire en plus un exemple on va euh on va garder la diminution de poids hein mais en plus on va aller dans rotate and flip donc rotation et pivotement ou retournement quoi alors je vais dire que je veux euh allez les mettre tous allez faire un flip de flip horizontal voilà admettons euh et je vais dire que je veux les mettre à l'envers on va dire ça euh mais normalement c'est bon je fais convert il fait boulot d'autres utiliser le terminal et la ligne de commande 1 et d'autres vont utiliser des aiguilles des interfaces graphiques ok donc ouvre moi le répertoire de sortie que voici alors on va aller voir on va voir l'original et la photo de sortie ok donc il fait le boulot je vous l'ai dit qu'il faisait le boulot bon ben j'espère que cette courte vidéo de démonstration vous aura plu euh on peut faire ben je pense ben j'allais dire on peut faire d'autres petites choses euh je vais quand même avant de m'avancer verticale non je pense que voilà c'est tout ce qu'il peut faire mais ce que j'ai oublié de vous dire c'est le nombre de possibilités de sorties au niveau des formats c'est incroyable ouais non c'est assez incroyable ok je sais pas si ça vous intéresse maintenant euh la version win la version win mais c'est pas trop le sujet euh je veux bien vous la montrer sur un autre pc allez allez si ça veut bien voilà ça a du mal ça a du mal alors normalement je dis bien normalement j'ai du le placer dans voilà utilitaire accessoires voilà voilà il y a juste pour la version win regardez ce qui est à côté du de l'icône conversine il y a ghostcrypt si vous installez la version win le le allez l'installeur de conversine va vous proposer à un moment donné d'installer ghostcrypt vous en avez besoin si vous voulez pouvoir travailler avec des fichiers pdf oui parce que c'est une de ses fonctions euh et voilà vous dites oui ou non si vous le voulez regardez ça c'est la version win donc euh bah c'est la même hein ok c'est la même regardez importer un fichier pdf d'ailleurs je suis en train je suis en train de me demander si la version linux propose 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 ouais voilà un port pdf file voilà ok mais voilà j'espère que ce petit soft vous aura plu moi sur ce je vous dis bye bye et à une prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501